La radiodiffusion télévision ivoirienne face aux exigences de services publics et aux attentes des auditeurs et téléspectateurs. C'est le thème retenu pour les festivités des 50 ans de la RTI. 50 ans d'expérience, ce média d'utilité publique a marqué le paysage audiovisuel à travers diverses productions. Et aujourd'hui, les populations sont bien nostalgiques. Il y a eu des émissions avec Feu Fulgence Cassier où on permettait aux jeunes artistes de pouvoir émerger. Et c'est à la suite de cela que cette célèbre phrase dit « Tant qu'il y aura des personnes qui aiment la musique, Podium va toujours vivre ». Pour les plus jeunes, la nostalgie est moins prononcée. C'est plutôt la quête de repères et ils sont plusieurs hommes de médias à avoir marqué les esprits. Lévi Niamke, lui, en tout cas, je souhaiterais qu'il revienne encore sur les antennes. J'ai beaucoup aimé Batlimi et Nabu, voilà, par sa manière d'animer l'émission Varié Toscop. Le cinquantenaire de la RTI, ce sera aussi des activités éclatées. A Bobo, Yopougon, Koumassi sont entre autres quelques communes choisies.